Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'août, je vais vous présenter les produits que j'ai le plus porté au cours du mois et également les produits qui m'ont déçue et que je n'ai pas aimé. Alors, je n'ai pas testé grand chose en termes de nouveautés au mois d'août, quelques-unes quand même, je vais vous en parler, mais en fait, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai pas mal vadrouillé. Je suis partie en week-end, plusieurs fois en déplacement, et je me suis rendu compte que j'embarquais quasiment tout le temps les mêmes produits. Donc c'est cette sélection-là de produits que vous allez retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je commence tout de suite avec un produit de la marque Fenty Beauty, il s'agit du Body Sauce que j'ai en teinte Pearl Swirl 01. Je l'avais testé jusque-là comme bronzer sur mon visage et j'adore ce produit sur mon visage et je l'ai enfin testé sur mes jambes surtout, une ou deux fois un petit peu sur mon torse ici et sur mes épaules, mais je l'ai surtout porté sur les jambes et ça fonctionne super super bien. Alors un truc bizarre que j'ai remarqué, c'est que quand je l'applique sur mon visage, je ne vois pas forcément de paillettes, je ne vois pas du tout de côté scintillant et quand j'étire la matière sur mes jambes, et je pense que c'est parce que justement j'étire beaucoup la matière, je mélange un petit peu avec de la crème hydratante et voilà, je n'applique pas énormément de produits, donc je prends bien le temps d'étirer la matière. Ça fait trois fois que je dis étirer, je pense que vous aurez compris. On a des petites particules de lumière en fait, on a des petites nacres, je ne sais pas comment dire, c'est très subtil, ça ne fait pas les jambes toutes pailletées, mais j'ai un côté scintillant sur les jambes que je n'ai pas forcément sur le visage. En tout cas ça tient super super bien sur la peau, il a fait très chaud et j'ai transpiré et tout, pas de transfert sur mes habits. Ça fait un joli hal sur les jambes qui est super joli, j'avais l'impression d'avoir les jambes bronzées, c'est un petit peu l'idée alors que ça n'était pas le cas. Et c'est top de pouvoir l'utiliser sur le visage aussi parce que là, on va repasser en automne et puis en hiver, c'est un produit que je vais pouvoir continuer à utiliser sur mon visage. Donc c'est intéressant je trouve d'avoir ce double emploi. Ensuite, je vais rester dans la catégorie bronzer. J'ai découvert ce bronzer-là de la marque Mina, alors je sais que c'est un 3 là devant, mais on dit apparemment Mina. Il s'agit du bronzer The Glow Powder Bronzer, je ne sais plus s'il y a plusieurs teintes, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors je vous l'ai présenté dans ma story Makeup du Mardi Soir sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Et 3 jours après, ou 2 jours après je crois, je reçois un message d'une autre vous qui me dit « Non mais Gabi, le bronzer il est déjà épuisé ! » Alors que quand j'ai fait le lien le mardi, le bronzer n'était pas épuisé. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de stock, mais je crois que vous êtes passé un petit peu par là. Je vais essayer de vous trouver d'autres liens. Donc ce produit là, c'est un bronzer lumineux, très lumineux, qui va vraiment apporter du glow sans paillettes. Ça se fonde très très bien la peau, la texture est fine, n'en rajoute pas d'épaisseur. Et c'est un produit que j'adore utiliser comme blush bronzer highlighter, parce que là on ne dirait pas du tout. Mais en fait c'est un produit qui va avoir une teinte, une fois qu'on commence à le travailler, en tout cas sur ma carnation et sur ma couleur de peau, ça va avoir une teinte qui tire un tout petit peu sur le rouge, pas rose, mais vous voyez c'est pas juste un bronzer orangé. C'est un petit peu plus que ça. Je vous ai mis un swatch ici pour que vous puissiez voir le glow sur ma peau. Et vous voyez on a une très très belle lumière qui se dégage de ce bronzer. Ça apporte un effet mouillé à la peau, un effet peau en bonne santé. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce bronzer. Je peux aussi l'appliquer en topper lumineux par-dessus un bronzer mat. Ça fonctionne aussi très bien. Si je veux une teinte un petit peu différente, je vais pouvoir juste balayer un petit peu de ce produit sur mes joues. Et ça fonctionne vraiment super bien. C'est très très réussi, ça m'a donné envie de tester d'autres produits de la marque. Et enfin le dernier bronzer que j'ai découvert et que j'ai adoré utiliser au mois d'août, c'est la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills, le cream bronzer que j'ai pris en teinte sun-kissed. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo YouTube. Je vous l'accroche ici. C'est un excellent bronzer crème qui se travaille mais tellement tellement facilement. Ça se diffuse super bien. Ça laisse un fini un petit peu lumineux sur la peau. Le bronzer de chez Nars qui est beaucoup plus foncé va laisser un fini un petit peu plus mat, un petit peu velouté. Là, ça dégage de la lumière, ça dégage de l'éclat. Et au niveau de la texture, ça ne sèche pas complètement. Si vous n'aimez pas les finis un petit peu crémeux sur votre peau, passez votre chemin. Partez plutôt sur le Nars par exemple qui a tendance, comme je vous dis, à être un petit peu plus velouté. Mais alors, le rendu est super beau. Justement, moi j'adore la lumière que dégage ce bronzer. C'est une lumière assez naturelle, fondue. Il n'y a pas du tout du tout de paillettes. En fait, c'est l'effet crémeux qui apporte de la lumière. Et il est super joli sur la peau. Par contre, je pense que je vais devoir prendre une teinte un petit peu plus foncée. Parce que quand je n'ai pas du tout du tout bronzé, ça me convient. Ça a une teinte très naturelle sur ma peau. Mais là, puisque j'ai pris quelques couleurs pendant le mois d'août, si je veux un petit peu plus de contraste, il va peut-être falloir que je regarde la teinte Umber, je crois. C'est celle qui est au-dessus. Donc je risque de passer commande. Toujours sur Look Fantastique, vous avez le code NEWBYE qui passe sur Anastasia Beverly Hills. Et sur Beauty Bay, si ça y est toujours, à vérifier, il y a le code TREAT20 qui vous offre 20% sur certaines nouveautés, dont les nouveautés Anastasia. Et toujours chez Anastasia Beverly Hills, le blush également qu'elle a sorti en même temps que le bronzer. Il s'agit du stick blush que j'ai pris en teinte lattée. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, celui-ci. On a d'un côté un pinceau qui fonctionne, mais c'est vraiment pas un pinceau que je prends plaisir à utiliser. Je préfère utiliser mes pinceaux It Cosmetics pour appliquer les produits crème. Et donc de l'autre côté, on a le blush en stick comme ça. Je vous ai dit que la teinte lattée sur moi ressortait quand même assez rose. Et selon votre carnation, ça pourra ressortir un petit peu plus marronné. Donc attention à ça. Et on retrouve sur ce blush exactement la même qualité qu'avec le bronzer. Même lumière, même finesse, même facilité d'application. Ça se travaille hyper facilement. Ça ne décroche pas les produits qu'on a appliqué en dessous. Je l'ai également utilisé dans ma dernière vidéo si vous voulez le voir en action. Ensuite, je vais rester dans la catégorie teint et dans la catégorie blush. J'ai deux blushs de chez Pat McGrath à vous présenter. Ils sont enfin arrivés chez Sephora. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc les deux blushs qui ne m'ont pas quitté cet été de chez Pat McGrath, ce sont les Skin Fetish Divine Blush. Le premier en teinte Nude Venus. Je le porte un petit peu par-dessus le blush Anastasia Beverly Hills aujourd'hui. J'ai rajouté une petite touche de ce blush-là. Il est un petit peu satiné, mais pas trop. C'est très très léger. La pigmentation est très bonne. Il se travaille super facilement. On a une excellente qualité, encore une fois, sur ce blush. Ça ne rajoute pas d'épaisseur sur la peau. Ça se diffuse très facilement. La pigmentation est bonne. Je vous conseille d'avoir la main légère, en tout cas d'y aller petit à petit avec ces blushs-là. Ils m'ont tellement suivi que le packaging est dégoûtant. Voilà, je suis vraiment dégueulasse. Il faudrait que je nettoie un petit peu plus mes produits. Mais en tout cas, voilà, ça vous prouve que je les ai beaucoup utilisés. Ils ne sont pas tout neufs, tout propres. Et l'autre teinte que j'ai beaucoup portée, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Si vous avez vu mes vidéos précédentes au mois de juillet, vous ne serez pas étonnés de voir la teinte Desert Orchid, qui est une teinte qu'on peut utiliser comme un blush qui va un petit peu réchauffer la peau. Ce n'est pas vraiment un bronzer, mais ça va quand même vous apporter un hâle. Je vous ai mis le swatch ici. C'est également lumineux si vous aimez les glos très subtils et naturels. Vous n'aurez pas besoin d'appliquer dans le lumineur par-dessus ce blush-là. Et comme la teinte précédente, texture très fine qui ne laisse pas d'effet de texture sur la peau, qui ne marque pas les pores. Ça se fond super bien, ça s'étire très bien. Et ce sont vraiment de très 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 beaux blushs. Alors après, évidemment que vous avez des blushs de très bonne qualité, qui vont coûter moins cher que les blushs de chez Patou. Mais si vous avez le budget et si ces blushs vous font de l'œil, sachez que la qualité est excellente. Et si je devais ne garder qu'une seule teinte des 4 que j'ai testées, ce serait la teinte Desert Orchid. Parce que blush bronzer un petit peu lumineux. Donc super pratique pour des make-up rapides et vraiment très 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 joli. Maintenant, je vais vous parler de produits de la marque Kylie Cosmetics. J'ai fait une vidéo à propos de ces produits. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Et je retiens vraiment deux produits par rapport à ce que j'ai testé de cette marque. Le bronzer, si je devais n'en garder qu'un, je pense que ce serait le bronzer. Il s'agit de la poudre bronzante que j'ai en teinte sans kaki. Déjà la teinte, je la trouve parfaite par rapport à ma carnation. C'est très neutre. Ni trop chaud, ni trop froid. Je peux un petit peu réchauffer et en même temps structurer mon teint. Mais surtout ce que j'adore avec ce bronzer, pardon, c'est la manière dont il se travaille. Je crois que c'est un des bronzers mattes que j'ai de toute ma collection qui se travaille le plus facilement, le plus rapidement, sans démarcation, ça se diffuse super bien. C'est très fin comme texture, ça se fonde très bien à la peau. Excellent produit de chez Kylie Cosmetics. Et j'ai également testé l'enlumineur qui est le Kylighter Poudre Illuminatrice que j'ai en teinte 020 Ice Me Out. Un petit peu trop clair pour moi, comme je vous avais dit dans la vidéo dans laquelle j'ai testé ce produit. Mais la qualité de cet enlumineur sans paillettes finit un petit peu mouillé sur la peau. Ça va dégager une lumière subtile et naturelle. Si vous aimez les enlumineurs très intenses, surtout ne craquez pas sur ce produit parce qu'on va avoir une lumière quand même assez subtile et naturelle. On peut moduler. Je peux arriver à avoir quelque chose quand même d'assez glacé et d'assez intense sur la peau. Mais il faudra y revenir quelques fois. Mais de toute façon, c'est pas ce que je recherche avec ce produit. En général, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau qui n'est pas vraiment un pinceau highlighter. C'est plutôt un pinceau blush, il me semble. En tout cas, c'est un pinceau qui n'est pas hyper fin. Et je le balaye avant d'appliquer mon blush là où je vais appliquer mon blush. Et par-dessus, j'applique mon blush et ça me fait un blush un petit peu lumineux tout en transparence avec une texture qui se fond super bien à la peau. Les produits Kylie Cosmetics sont une très belle découverte pour moi. Je suis partie avec beaucoup, beaucoup d'a priori quand j'ai commandé ces produits pour les tester. Et en fait, j'étais à côté de la plaque parce que j'ai découvert d'excellents produits avec une qualité vraiment très, 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 très bonne. Et définitivement, je finirai par acheter une autre teinte de cet highlighter-là parce que je trouve la texture vraiment, vraiment super. Ensuite, produit suivant, je voulais vous parler de ce fond de teint-là de chez Shiseido. Vous savez, c'est comme quand on dit de je suis passée chez Soche. Ce fond de teint-là de chez Shiseido. C'est super dur à dire. À chaque fois, je me plante. Donc, fond de teint Sports BB Compact en teinte médium SPF 50 de Shiseido. Il faut que j'arrête de dire de chez Shiseido. Si je dis de Shiseido, c'est beaucoup plus pratique. Donc, ce produit-là, ce n'est pas du tout, du tout une nouveauté. Mais j'en ai beaucoup entendu parler sur plein de chaînes YouTube en bien de ce produit. Et pour l'été, je me suis dit que ça serait sympa de tester. Et j'ai bien fait. Et je rejoins, en fait, tous les avis que j'ai pu entendre positifs par rapport à ce fond de teint. Il est excellent. Je vous l'ai présenté également en action dans mes story make-up du mardi soir. La texture est super fine. Ça se fond, mais tellement bien la peau. Ça fait un très joli teint. C'est un petit peu lumineux, mais pas trop. Après, moi, je le poudre avec ma poudre tarte pour contrôler mon excès de sébum au cours de la journée. Et du matin jusqu'au soir, il ne bouge absolument pas. Il ne migre pas. Il reste fin et imperceptible sur la peau tout au long de la journée. Il a une couvrance légère à moyenne. On peut moduler un petit peu, mais vous n'aurez pas une forte couvrance avec ce produit. Par contre, je brille quand même un petit peu plus que, par exemple, avec mon fond de teint de chez L'Oréal. Par contre, dans le Shiseido, on a un SPF 50. Sur le L'Oréal, je ne sais même pas si on a un SPF. Tout est effacé, donc je ne sais pas dire. Celui-là aussi. Ah oui, je voulais vous dire par rapport au fond de teint. Je vous parle de cette découverte-là. Mais juste avant de partir en vacances, je vous ai fait une vidéo sur les 5 fonds de teint qui ne vont pas me quitter cet été. Sachez qu'ils ne m'ont pas quitté cet été. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez aller voir les autres fonds de teint que j'ai portés à part ces deux-là. Et donc vraiment, voilà, excellente découverte. Un fond de teint avec de très très belles performances que j'ai beaucoup beaucoup embarqué avec moi du coup parce que j'étais beaucoup dehors. Donc à SPF 50, ça ne remplace pas une crème solaire mais c'est quand même bien de pouvoir ajouter ça par-dessus la crème solaire. Vous avez été nombreuses à me conseiller aussi la version fluide. Apparemment, il est super également et vu la qualité de celui-là, je pense que je vais finir par essayer aussi la version fluide. Et le dernier produit pour le teint que je voulais vous présenter, après ce sera les yeux et les lèvres, c'est cet anti-cerne-là de la marque Freshly Makeup. Il s'agit du Vitamine Fix Concealer que j'ai en teinte. Bon, ce sera dans la barre d'infos. La teinte n'est pas écrite sur le packaging. Donc la marque Freshly Makeup, c'est une marque cruelty-free, il me semble, vegan, avec une compo quand même assez clean. Alors je ne crois pas que ce soit complètement bio, mais on a, ils nous disent, attendez, 99,5% d'ingrédients naturels. Voilà, donc j'ai testé ce produit, je suis en train de tester plein de produits de la marque et cet anti-cerne ne m'a pas quitté de l'été. Soit je l'utilisais seule, soit je le mélangeais avec une touche de mon Shape Tape de chez Tarte parce qu'on a une couvrance moyenne avec cet anti-cerne. Si vous recherchez des produits avec des compos naturels, vegan, cruelty-free, etc., cet anti-cerne, sachez que je le trouve super. Il apporte beaucoup d'éclats, je n'ai pas besoin de le poudrer, alors je le dépose, je le laisse sécher, il va filer un tout petit peu dans mes ridules que j'ai le long de mon radocine inférieur ici. Je tapote un tout petit peu une fois que l'anti-cerne a fini de sécher et ensuite ça ne bouge plus du matin jusqu'au soir. Ça me laisse un effet peau hydratée, en bonne santé, ça ne me plombe pas le dessous d'œil au cours de la journée, ça reste un petit peu lumineux, on garde l'éclat tout au long de la journée et c'est vraiment un très très bon anti-cerne. Je n'avais pas beaucoup d'espoir encore une fois en testant ce produit et en fait, parce que jusque-là, franchement, jusque-là, après je n'en ai pas testé énormément, mais souvent, quand j'ai testé des produits avec des compos assez naturels, assez clean comme ça, ça ne s'est pas super bien passé. Ce ne sont pas des produits qui ont vraiment fonctionné pour moi et là, pour le coup, celui-là, je n'ai pas arrêté de le porter et je le porte aussi en mode fond de teint. J'applique mon anti-cerne, je mets quelques points sur mes rougeurs et sur les endroits que je veux un petit peu corriger, je tapote avec mon éponge un coup de poudre et puis c'est fini pour les jours où je voulais un effet no make-up make-up ou un make-up très rapide. Ça fonctionne aussi très bien comme ça et ça évoluait bien au cours de la journée. Voilà. Je passe au maquillage des yeux. J'ai trois produits à vous présenter. Je rigole déjà parce qu'en fait, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Tout d'abord, les ombres liquides de Rare Beauty. Il s'agit des fards à paupières liquides Stay Vulnerable. J'avais commencé par vous présenter la teinte Nearly Neutral qui est une teinte je vais vous swatcher parce que pour la décrire ça va être compliqué. C'est froid mais c'est pas froid mais c'est assez neutre en fait et en même temps ça s'appelle Nearly Neutral. Je suis fascinée par ma bêtise mais le nombre de conneries que je peux dire à la minute des fois et vous savez des fois je le coupe je laisse pas tout parce qu'il y a des moments où j'assume pas ce que je dis c'est tellement con en fait que je me dis non là vraiment je peux pas laisser ça. Donc j'avais commencé par vous présenter la teinte Nearly Neutral qui est une teinte neutre du coup et j'avais beaucoup beaucoup aimé je vous avais dit que j'adorais ce produit très facile à utiliser qui se travaille en deux minutes ça s'étire super bien ça se floute super bien et en même temps la pigmentation est bonne ça reste complètement uniforme quand on travaille le produit sur les yeux donc voilà très belle découverte et du coup j'ai fini par acheter la teinte Nearly Mauve qui est un petit peu plus mauve du coup vous aurez compris je vais pas m'embêter plus que ça Nearly Neutral Nearly Mauve alors la Mauve n'a pas encore fini de sécher mais on est sur un produit avec un fini mat et avec une texture très légère assez aérienne en fait j'ai envie de vous dire tellement ça se floute et ça se diffuse bien et donc pour chaque déplacement que j'ai fait au mois d'août j'ai embarqué ces deux produits là avec moi et ensuite soit je les appliquais seul trait de liner mascara et c'était fini soit j'appliquais ça par dessus pas du tout des nouveautés mais des produits que je continue à utiliser mais tellement souvent pas tous les jours mais franchement ça pourrait être je pense que la moitié du mois d'août j'ai porté plus même non la moitié du mois je dirais j'ai porté ces produits là sur les yeux donc ce sont les Dazzle Stick de KVD Beauty et j'ai surtout porté la teinte Electro Bolt et la teinte Hail Surge la teinte Hail Surge c'est un champagne avec des reflets un petit peu rose et un petit peu pêche aussi on a différentes paillettes à l'intérieur si vous craquez pour ces produits je l'ai déjà répété mille fois mais je reçois encore des messages sur Instagram on me dit mais je comprends pas c'est mou ça va pas du tout la texture de ce produit est vraiment très particulière c'est très mou effectivement sous le doigt c'est une texture crème en stick mais c'est pas très c'est un petit peu fragile donc ne sortez pas beaucoup de produits ne l'appliquez pas directement sur la paupière comme ça vous pouvez le faire mais franchement c'est pas le plus pratique prélevez au doigt comme ça vous chauffez la matière au doigt vous y allez délicatement ça se prélève très très bien au doigt et ensuite vous travaillez ça sur votre paupière et vous pouvez moduler l'intensité avoir quelque chose de métallisé comme ça avec un côté scintillant et si vous étirez la matière vous allez avoir un côté très très scintillant sans effet métallisé vous voyez je l'ai mis ici en étirant la matière ça apporte comme un effet un petit peu mouillé sur la paupière c'est tellement beau ça tient très 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 bien sur moi j'aime d'amour ces produits vous le savez de toute façon je vous en ai déjà parlé beaucoup trop de fois mais je continue qu'est-ce que vous voulez quand on aime on ne compte pas et donc la teinte Electro Bolt un petit peu plus sophistiquée cette teinte là on est sur un doré cuivré ça me fait un petit peu penser à la teinte Sienna de Natasha Denona je sais pas si ça vous parle et pareil on a différents reflets dans cette teinte là regardez la lumière qui se dégage de ces produits donc ça ce sont les deux teintes que j'ai appliquées par dessus ben si vous voulez voir le rendu oui je n'ai pas fini ma phrase je sais mais je viens d'avoir un petit flash j'ai fait un combo comme ça avec ombre à paupières Rare Beauty Nerly Mauve et la teinte Ale Surge des Dazzle Stick de KVD Beauty dans mon dernier réel sur Instagram vous pourrez aller voir le rendu quand j'associe ces deux produits ensemble ça fonctionne très bien on dirait vous savez quand j'utilise ces deux produits on dirait que j'ai fait un make-up qui a duré je sais pas moi 25 minutes par oeil en fait pas du tout c'est super simple et le rendu est vraiment très joli voilà donc ça c'était les ombres un petit peu mono voilà et ensuite quand j'ai pris des palettes avec moi j'ai pris deux palettes deux quad comme ça de chez Pat McGrath le premier c'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui je pense que si je devais ne garder qu'un seul quad de tous ceux que j'ai acheté chez Pat McGrath ce serait celui-là c'est celui qui est sorti il me semble il y a un an un an et demi maintenant c'est le Ritualistic Rose de chez Pat McGrath on a 4 teintes lumineuses aujourd'hui j'ai travaillé un creux de paupière avec le bronzer Kylie Cosmetics j'ai appliqué ça sur toute ma paupière mobile ça dans mon coin externe en remontant un petit peu au dessus de mon enfin dans mon creux en fait ici le rendu de ces phares sur la paupière c'est scintillant c'est lumineux ça apporte un effet un petit peu mouillé ça a différents reflets on est sur des phares quasiment pour non pas quasiment pour tous mais on est sur des phares qui ont des même si c'est pas forcément dû au chrome celui-là attendez je vais y arriver c'est compliqué celui-là est dû au chrome les autres pas forcément mais on a des petites paillettes avec quelques reflets différents et je vais vous swatcher du coup le phare que je porte sur la paupière mobile voilà je ne sais pas quoi dire d'autre qu'est-ce que je vais vous swatcher le violet aussi je le trouve tellement tellement beau ce violet alors je sais je vous en ai déjà parlé mille fois de ce produit mais écoutez ça m'a suivi tout au long du mois d'août donc voilà c'est encore celui que je porte aujourd'hui donc je continue à porter ce quad là et l'autre quad que j'ai beaucoup porté cet été j'espère que vous avez du temps parce que juste pour dire le nom de ce produit on en a pour un quart d'heure c'est le Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vixen voilà rien que ça et donc c'est un quad avec un phare mat marron foncé qui peut se dégrader en y allant tout doucement dans le creux de paupière mais c'est un phare très 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 pigmenté c'est pas le phare Pat Mago c'est le plus facile à travailler ce mat là et ensuite on a trois lumineux un duochrome non je ne sais même pas si c'est un duochrome un multichrome il est tellement beau regardez et ce quad il est arrivé sur Sephora voilà donc je vous ai mis la teinte ici c'est absolument sublime je vous conseille de faire votre teint après vos yeux quand vous utilisez cette palette là et même la précédente celui là à côté c'est pareil c'est également une vraie merveille ce phare regardez l'effet mouillé que ça apporte à ma peau on a un côté un peu scintillant sur une base métallisée c'est un phare qui se suffit à lui-même c'est très très beau voilà et j'ai beaucoup beaucoup porté ces quads en tout cas quand j'ai utilisé des palettes on va dire que j'ai beaucoup utilisé celle-ci et j'aurais pu mettre aussi mais je l'ai moins prise parce que plus grande et moins facile à trimballer la Fanatic Palette de KVD Beauty il est lumineux aussi mais surtout quand j'étais chez moi cette palette là alors qu'en déplacement je prenais vraiment ces deux quads et ensuite maquillage des lèvres alors sur mes lèvres j'en ai sorti qu'un mais j'ai fait pas mal de mélanges avec les 4 ou 5 teintes que j'ai les baumes à lèvres de Charlotte Tilbury ce sont les Happy Kiss là c'est la teinte Pilotalk que je vais vous montrer ce sont des baumes à lèvres assez épais assez crémeux qui restent en place mais si vous aimez les textures un petit peu huileuses et assez fines passez votre chemin ça ne sera pas pour vous mais moi vraiment je l'adore ce truc ça tient super super bien pour un baume à lèvres pas besoin d'appliquer de crayon en dessous ça reste en place ça ne file pas et ça ne migre pas dans les petits plis autour des lèvres et voilà je l'applique par dessus un autre produit c'est tellement confortable je trouvais tellement agréable à porter et c'est hyper glossy hyper lumineux j'adore je pense que c'est le produit que j'ai le plus porté celui-là suivi de franchement à égalité les Power Bullet Cream Glow de Huda Beauty ces derniers rouges à lèvres crème ça c'est pareil coup de coeur pour ces produits je vous en ai parlé mille fois aussi déjà je suis désolée c'est un petit peu redondant écoutez ce que vous voulez j'ai porté ce rouge à lèvres énormément donc là c'est la teinte Sweet Cheeks que je vous présente c'est ma teinte préférée je ne faisais pas forcément de mélange avec ce rouge à lèvres je prenais juste celui-là pareil dans mon sac à main dans mon vanity à longueur de temps hyper confortable texture très fine très glossy ça se rapproche un petit peu au niveau du rendu en fait je me rends compte du Charlotte Tilbury c'est juste que le Charlotte Tilbury est un petit peu plus un petit peu plus épais j'ai la sensation que c'est plus hydratant et plus cocooning vous voyez pour mes lèvres et les rouges à lèvres de chez MAC je vous en ai également parlé dans ma dernière story make-up si vous venez sur Instagram je vous jure que vous ratez des choses sur Instagram si vous voulez les voir en action je vous en reparlerai probablement mais je les ai utilisées mardi donc ce sont les Love Me Liquid Lip Color et j'ai fait des mélanges tout l'été pour le coup avec la teinte 499 Coffee & Sigs et la teinte 490 laissez-faire très belle opacité avec ces rouges à lèvres du coup très facile à appliquer on galère pas à avoir un rendu uniforme sur les lèvres hyper confortable c'est vraiment très très agréable à porter on aura pas zéro transfert avec ces produits comme je vous ai dit mardi mais voilà moi je préfère le confort au 100 transferts en fait donc ça me va très bien et ils sont très beaux portés sur les lèvres donc là c'est la teinte Coffee & Sigs et au dessus la teinte laissez-faire et je vous ai dit moi j'ai vraiment mélangé les deux en fait pour avoir une teinte nude un petit peu rose voilà j'ai beaucoup porté cette teinte là donc je vous disais pigmentation ok confort excellent facilité d'application très 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 bonne tenue fini semi-matte et un très beau rendu sur les lèvres pas du tout épais pas du tout désagréable à porter j'ai commandé pas mal de teintes supplémentaires pour pouvoir continuer à faire mes petits mélanges comme ça ce sont d'excellents rouges à lèvres liquides et maintenant j'ai trois flops à vous présenter si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez le nouvel enlumineur de Anastasia Beverly Hills qui est sorti en même temps que le blush et le bronzer mais on n'est pas du tout sur la même texture je dirais pas sur la même qualité parce que la qualité n'est pas mauvaise sur ce produit c'est juste le fini qui ne me correspond pas du tout c'est très très je sais plus où va le base swatch c'est très pailleté très scintillant on a une base avec un fini un petit peu mouillé qui est joli mais dès qu'on se met à travailler le produit sur la peau ça devient vraiment très pailleté je n'aime pas du tout ce genre d'enlumineur c'est une question de goût si vous aimez les finis scintillants et pailletés au niveau des enlumineurs pourquoi pas ça se travaille facilement voilà la texture je la trouve plutôt réussie mais vraiment si vous aimez le même genre d'enlumineur que moi passez votre chemin par rapport à ce produit Anastasia et ensuite j'ai testé ce liner là de Natasha Denona c'est le Macro Blade Liquid Liner ça fonctionne mais clairement c'est pas mon eyeliner préféré je trouve qu'il est très pigmenté ça marque tellement la peau à peine on l'effleure en fait vous voyez je sais pas comment vous dire que si vous faites le moindre enfin si je fais parce que je suis un petit peu teubée pour faire mon trait de liner si je fais le moindre faux mouvement ça va me marquer le faux mouvement et je vais avoir un trait de liner absolument pas régulier et je galère après à rattraper vous savez c'est ça avec ce genre de liner que je commence avec un trait un joli petit trait fin et que je finis avec un smoky en mode liner vous voyez ça recouvre la moitié de ma paupière et c'est un échec voilà c'est ce qui m'arrive avec ce liner là comme je vous ai dit mardi je préfère largement le Epic le Epic Link c'est la fin de la vidéo je n'y arrive plus le Epic Ink Liner de chez NYX j'arrive beaucoup mieux à faire mon trait de liner avec celui de chez NYX je me rate beaucoup moins et je trouve que la pointe du Natasha Denona est plus molle donc c'est peut-être aussi pour ça que je me rate plus facilement j'ai un petit peu plus de mal à faire des traits droits avec ce liner et un petit peu plus épaisse aussi c'est pas un gros flop je vais l'utiliser je vais le finir mais je ne le rachèterai pas et le troisième flop que je vais vous présenter c'est cette palette là de chez Bobbi Brown quelle déception cette palette je ne m'attendais pas du tout à ça vraiment je pensais regardez ça a l'air tellement beau comme ça c'est la palette face and cheek palette en teinte light golden light je ne sais pas trop bref ça sera dans la barre d'infos et donc on a un bronzer qui fonctionne plutôt bien le bronzer c'est pas le produit qui m'a déçu dans la palette mais alors le blush je suis en train de manger mes cheveux mais alors le blush et l'enlumineur ça ne va pas vraiment alors ça c'est un enlumineur non vous ne rêvez pas j'ai bien dit que ça c'était un enlumineur et vous voyez déjà pour prélever le produit c'est très compliqué on a une texture assez sèche sous le doigt je ne sais pas si vous pourrez le voir là sur ce doigt là voilà et c'est assez épais sur la peau ça apporte un petit peu de lumière mais franchement la texture est vraiment pas réussie sur ce produit c'est sec et un petit peu épais ça va marquer la texture de ma peau et le blush je cherche encore la pigmentation pourtant vous savez je ne suis pas une psychopathe de la pigmentation avec les blushs j'aime les blushs en général qui ont une pigmentation légère à moyenne alors là franchement il faut que j'y revienne 10 000 fois avec mon pinceau pour pouvoir voir cette teinte un petit peu rose qui va sortir sur ma peau ça ne répond pas à mes attentes je ne vous recommande pas forcément cette petite palette là que j'ai acheté aussi sur le look fantastique il me semble voilà pour cette vidéo top et flop du mois d'août pensez-vous à me partager en commentaire quels sont les produits que vous avez le plus portés au mois d'août si vous deviez me donner deux produits allez je vais dire deux j'allais dire trois mais on va passer à deux deux produits les deux produits que vous avez le plus portés au mois d'août je serais curieuse de savoir quels sont ces produits je vous attends dans les commentaires pour papoter un petit peu j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas appuyez sur ce petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir comme je vous le dis à chaque fois et pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de vous accueillir ici parmi nous en attendant ma prochaine vidéo je vous fais des milliards et des milliards de bisous prenez soin de vous et à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz